Ce soir, Éloi Roland n'est pas avec nous puisqu'il joue le tournoi de Cannes. Mais nous recevons un invité que nous avons déjà reçu ici, les journalistes, entre autres, c'est Bertrand Gouillard. Il joue aussi le bon joueur. Oui, enfin un peu bon joueur. Bonjour Stéphane. Comment ça va Bertrand ? Ça va bien, ça va bien. Ça se passe bien, je crois que tu as beaucoup de projets en cours. Oui, on en a surtout ensemble, des projets. Alors ce soir, on reçoit un des plus grands joueurs français de tous les temps, on peut le dire. Je crois Bertrand, tu le connais un petit peu, tu peux peut-être le présenter aussi. Oui, Joël Lottier, c'était effectivement peut-être après Philidor, donc ça remonte à loin, le meilleur joueur d'échec que la France ait connu. Voilà, donc bonsoir Joël Lottier. Bonsoir Stéphane, bonsoir Bertrand. Alors, comment ça se passe cette saison écoulée ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton actualité ? Quels sont les tournois que tu as joués ? Quels sont ceux que tu as envie de jouer, que tu vas jouer, etc. Donc le prochain tournoi que je vais faire, c'est à Monaco, un tournoi qui a lieu chaque année depuis déjà presque dix ans, qui a une particularité vraiment unique au monde, c'est que c'est le seul tournoi où on peut jouer des parties à l'aveugle. Donc il y a le tournoi divisé en deux, il y a une partie où on joue contre les mêmes adversaires en parties rapides, normalement, et ensuite on joue le même joueur en parties à l'aveugle. Donc bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais le système, c'est qu'on a devant soi un écran d'ordinateur avec un échiquier, mais vide, il n'y a pas de pièce, et on déplace les pièces à l'aide d'une souris pour indiquer les coûts, et c'est tout, et tout le reste, ça se passe dans la tête. Et si ça ne marche pas, si on se trompe de case ? Alors l'ordinateur le signale, ce n'est pas comme en blitz où on perd la partie tout de suite, non, là on n'est même pas sanctionné, simplement, bon, le temps continue de s'écouler, donc il ne vaut mieux pas trop s'amuser.